En bref des femmes agressées au FN ont, des séparations qui s'est mal passée, selon Marine Le Pen, sans femmes appellent Emmanuel Macron à décréter un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Bilan contrasté des six premiers mois de quinquennat d'Emmanuel Macron, selon Hondette Jeune Réponse à la Marine Le Pen. Celles qui s'offusquent sur les plateaux de télévision de la minimisation et de la mise en doute de la parole des femmes victimes de violences ou de harcèlement semblent avoir du mal à appliquer ses propres principes. Interrogé dimanche sur France 3 au sujet des révélations du Monde sur des cas de violences et de tentatives d'intimidation contre des femmes au sein de partis, la présidente du FN a répondu déjà et trouvé l'article du Monde profondément scandaleux car, dans deux affaires, en l'occurrence, il ne s'agit pas de harcèlement. On mélange tous, il s'agit de séparation de deux couples, séparation qui s'est mal passée. Le Monde décrit pourtant bien la longue tentative d'intimidation et les menaces subies par une ex-collaboratrice du groupe FN au Conseil Régional d'Île-de-France. À la manœuvre selon elle, Axel Lousteau, conseiller régional FN, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen. L'ancienne collaboratrice décrit des appels, des SMS de menaces la visant à elle, et aussi sa famille. « Un de nous deux doit disparaître rapidement », lui écrivait Axel Lousteau dans un mail envoyé en décembre et que Le Monde a consulté. La situation devenue insupportable, la collaboratrice finira par quitter poste après avoir déposé une main courante. Le cabinet de Marine Le Pen, alerté, n'a pas réagi. Second cas passé par Marine Le Pen sous le tapis de la séparation compliquée celui d'Aurélie Cournet, conseillère régionale frontiste d'Île-de-France qui a porté plainte contre un de ses collègues et ancien amant, Pierre-Charles Chérier. Dans un mail adressé à Marine Le Pen début septembre, Aurélie Cournet racontait des faits remontant au mois de juillet. Il a voulu me parler, et comme Jai refusé il m'a forcé à le suivre en m'arrachant des mains mon téléphone portable. Il m'a piégé en m'entraînant jusqu'à l'intérieur de la salle de réunion du conseil régional, où il m'a arraché ma robe puis m'a giflé et m'a ensuite poussé violemment contre le mur où je me suis écroulé par terre. Marine Le Pen a assuré sur France 3 que c'est le trésorier président de groupe du FN Wallrand de Saint-Just qui est allé au commissariat avec la jeune femme pour l'accompagner dans sa plainte. Mais Pierre-Charles Chérier n'a pas été exclu ni suspendu du groupe FN. Leur de jeunes s'implant contre les violences sexuelles. Certaines n'aident plus là pour signer cette tribune. 100 femmes ont lancé ce dimanche un appel à Emmanuel Macron à agir contre les violences sexuelles. Dans une tribune publiée dans le JDD, la pétition associée, qui demande que soit décrété un plan d'urgence contre les violences sexuelles, a été signé par plus de 60 000 personnes ce lundi matin. Les signataires, des militantes féministes, des auteurs, des artistes, rappellent qu'une est française sur deux a déjà été victime d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. Elle demande notamment le doublement des subventions des associations d'aide aux femmes victimes de violences, de lancer une campagne de prévention ou de rendre obligatoire la formation des salariés et des managers à la prévention du harcèlement sexuel au travail. Réponse de la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, Dimanche sur LCI La plupart des choses proposées, nous sommes déjà en train de les faire, explique-t-elle, citant notamment une grande campagne de communication et la construction d'une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles, arobase Marlène Schiappa sur la tribune, arobase le JDD La plupart des choses proposées, on est en train de les faire un fameux ur-de-metoo, arobase LCI, arobase Christiakoupik.twitter.com 5ixi3z, le live politique arobase les lives politiques 5 novembre 2017 6 mois de Macron à l'Élysée Le mauvais stage du jour 35% des Français satisfaits du début du quinquennat Emmanuel Macron, 59% est mécontent, selon Undead Jaris Interactive pour France 2 diffusé samedi 4 novembre Lorsqu'on leur demande ce qui leur vient en tête lorsqu'ils pensent au 6 premiers mois de la présidence Macron, l'aider répond sur tout riche, jeune, arrogant et prétentieux Un beau tableau 6 mois après élection arobase Emmanuel Macron aux yeux des Français Président des riches, mais également, arrogant, et, jeune 12pik.twitter.com Wnoi Fégenéa Jean-Daniel Lévy arobase J.D.Levy 6 novembre 2017 La bonne nouvelle pour le chef de l'Etat, c'est que ses électeurs ne sont pas tout à fait détournés 80% des S.D. ayant voté pour lui au premier tour approuvent le début du quinquennat contre 51% des électeurs de François Fillon 20% de ceux de Benoît Hamon et 18% de ceux de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen respectivement Parmi les mesures qui ont le plus des plus hocks des l'augmentation de la contribution sociale généralisée et la baisse des charges pour 45% d'Enter La baisse de 5 euros des APL 41%, la réforme de LISF 40% et la réforme du Code du Travail 35% L'enquête a été réalisée du 2 au 3 novembre auprès de 1817 personnes de 18 ans et plus selon la méthode des quotas L'opération comme du week-end Philippe paye Goutra qu'il est sympathique, ce premier ministre Édouard de Philippe a participé à l'émission au tableau, diffusé dimanche soir sur C8, et qui consiste à mettre une personnalité politique face à des enfants, dans leur classe Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon l'avaient fait avant lui Au menu pédagogie, grand sourire et petite blague Au tableau fait sa rentrée Édouard Philippe a donc expliqué aux enfants qu'il aime beaucoup être premier ministre et n'est pas sûr d'avoir envie de consacrer autant d'énergie A essayer de devenir président, qu'il avait adoré mandat de maire du Havre et qu'il était très mauvais ont dicté en temps Gros succès pour le premier ministre lorsqu'il a décroché téléphone pour appeler Emmanuel Macron et faire inviter les enfants à un goûter à l'Elysée Quand arrobase et Philippe ou PM appel arrobase Emmanuel Macron pic.twitter.com 7GFYCN5LDLC8 arrobase C8TV5 novembre 2017 et mai 68 Le trouble fête du jour célébré le 50e anniversaire de mai 68 Emmanuel Macron n'est pas franchement emballé, selon un indiscret publié dans le journal du dimanche Il a décidé de ne rien faire, affirme-t-on même dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Elysée tempère auprès du EF Poste L'Elysée mène une réflexion qui n'est pas aboutie à ce stade Sur ce qui pourrait être commémoré sur l'année 2018, d'après l'entourage d'Emmanuel Macron, cité par le site d'info Ni plus ni moins, précise cette même source Le quotidien conservateur L'Opinion avait révélé à la mi-octobre que le président de la République commençait à réfléchir à une commémoration de mai 68 Liquidera, liquidera pas commémorer mai 68 Le prix de consolation de Macron pour la gauche Un peu de lecture Marion Maréchal-Pen a plaqué la politique le 9 mai Mais Fantôme continue de hanter une droite et une extrême droite qui se cherchent Un cadre du Front National raconte à l'homme Marion Maréchal-Pen était une star Il fallait la voir en meeting Elle attirait nos électeurs mais bien plus encore Elle parlait à la droite Toute la droite Et maintenant Marion Maréchal-Pen, ce fantôme qui hante la droite et l'extrême droite à suivre aujourd'hui après Paris, bonne La COP23 s'ouvre ce lundi en Allemagne et doit durer jusqu'au 17 novembre Les quelques 200 pays présents devront notamment avancer sur les règles d'application de l'accord de Paris Un bilan provisoire des températures pour 2017 sera présenté aujourd'hui par l'Organisation Météorologique Mondiale L'Assemblée Nationale doit débattre dans l'urgence d'une surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises Ce qui doit permettre de compenser en partie la censure à 10 milliards d'euros de la taxe sur les dividendes et permettre à la France de tenir ses engagements budgétaires européens Edouard Philippe conclut sa tournée aux Antilles françaises par un passage à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy A Saint-Martin, où il est arrivé dimanche soir, le Premier ministre doit notamment assister à la rentrée scolaire A.R. Sous-titrage Société Radio-Canada